Bonjour, nous allons terminer d'expliquer comment le Concile Vatican II a parlé de la Vierge Marie. Avant de prendre le grand texte de Lumen Gentium, nous prenons un texte de la Constitution sur la Sainte Liturgie, qui a été promulguée un an avant, le 4 décembre 1963, alors que la Lumen Gentium a été promulguée le 21 novembre 1964. Dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, au paragraphe 103, on lit ceci. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un particulier amour la bienheureuse Marie. La vénération, c'est de considérer la grandeur de Marie. Avec un particulier amour, l'amour considère la proximité de Marie. Le Concile unit donc vénération et amour. Sentiment de grandeur, sentiment de proximité. Respect et simplicité, voire familiarité. C'est notre mère, c'est notre maman, mais c'est la mère de Dieu. Donc, de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, qui est unie à son Fils. Alors, le texte latin utilise le mot « socia », « associé ». Donc, mère de Dieu et associé. Tout le premier millénaire latin avait ce refrain « mater et socia », « mère et associé ». Unie à son Fils dans l'œuvre salutaire, par un lien indissolible. L'œuvre salutaire, c'est que nous soyons sauvés, sauvés du péché, du mal, de la mort. Et aussi, une œuvre qui consiste à louer Dieu, à vivre de la vie divine dans la louange et la joie. Donc, la liturgie, c'est une œuvre salutaire. Parce que la messe, notamment, est un moment où nous nous unissons à Dieu, notre Sauveur. Je vais lire toute la phrase parce que je l'ai beaucoup découpée. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère, avec un particulier amour, la bienheureuse Marie, mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre salutaire, par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption. Quand on dit que Marie est le fruit le plus excellent de la rédemption, c'est une allusion au dogme de Marie conçue immaculée. L'immaculée conception étant un fruit de la rédemption du Christ. Une grâce anticipée du Christ rédempteur pour la Vierge Marie. Alors, l'Église admire. On ne fait rien sans admiration. C'est-à-dire savoir s'étonner, s'émerveiller. S'émerveiller de Marie, de sa grandeur, de son amour, de son courage, de sa patience, de son humilité, de sa mission, de ce qu'elle fait pour nous aujourd'hui. Voilà, admire et exalte. Exalte, c'est comme dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Donc, l'exalte, l'exaltation ici s'adresse à Dieu. On admire Marie et on exalte Dieu qui a formé ce fruit merveilleux de la rédemption en Marie. Et, donc, encore une autre attitude spirituelle de l'Église dans la liturgie, et comme dans une image très pure, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. Nous désirons être un petit peu comme Marie, à son image. Nous espérons le devenir. Nous espérons devenir saints, comme Marie est sainte. Voilà, pour ce beau texte qui, finalement, s'appuie sur une méditation que nous retrouvons dans la Lumen Gentium. Par exemple, le lien indissoluble qui unit Marie et son fils, c'est dans la Lumen Gentium. Lumen Gentium 66 Nature et fondement du culte de l'œuvre sainte Vierge Le Concile dit qu'il est légitime d'avoir un culte marial. Il y a trois fondements. Marie est mère très sainte de Dieu. Donc, maternité divine et sainteté. Marie est présente au mystère du Christ. C'est donc l'associée. Elle est associée. On a dit tout à l'heure, mater et sociia. Mère et associée. Ce qu'on a exprimé aussi par le mot coopération. Avant le Concile, co-rédemption. De même dans certaines apparitions, comme à Amsterdam. Co-rédemption. Ça veut dire associée. Présente au mystère du Christ. Troisième mot. Élevé par la grâce au-dessous de son Fils et au-dessus de tous les anges et de tous les hommes. Elle est reine de l'univers de manière subordonnée au Christ, au-dessous de son Fils. Elle est reine. Elle est notre reine. Les choses sont très précises et s'éclairent mutuellement. Quand on dit présente au mystère du Christ, c'est le Christ qui est important. Ensuite, on dit que Marie est en-dessous du Christ. Cependant, on va dire aussi qu'elle est associée. Ces mots s'éclairent les uns avec les autres. Ensuite, le Concile donne trois références. Premièrement, l'Évangile. L'Évangile selon Saint Luc, le Magnificat, « Toutes les générations m'appelleront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. » Donc, l'Église primitive, l'Église du tout début, du temps des évangélistes, avait un culte marial et répétait ces paroles du Magnificat. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Autrement dit, nous, les premiers chrétiens, nous, l'Église primitive du temps des évangélistes, nous proclamons Marie bienheureuse. En quelque sorte, nous l'avons canonisée et nous répétons ce verset du Magnificat. Et nous espérons bien que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Donc, nous aussi. Et souvenez-vous, c'est dans l'Esprit-Saint que Marie entonne le Magnificat. Et c'est dans l'Esprit-Saint que Sainte Élisabeth s'exclame « Bienheureuse est celle qui a cru. » Donc, si nous ne sommes plus capables de dire que nous proclamons Marie bienheureuse, sommes-nous dans l'Esprit-Saint ? Deuxième appui. Une prière du deuxième ou troisième siècle dont on a retrouvé le papyrus en Égypte. Une prière qui est toujours traditionnelle dans les églises d'Orient, mais qui est aussi bien connue dans les églises d'Occident. On l'appelle en latin « Sub tuum presidium ». Elle commence ainsi « Sous l'abri de ta miséricorde, Sainte Mère de Dieu ». Alors, le Concile résume cette prière en disant « Depuis les temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu » bien avant le Concile d'Éphèse. Et les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous les dangers et leurs besoins. Troisième référence, le Concile d'Éphèse. Surtout depuis le Concile d'Éphèse, « Le culte du peuple de Dieu envers Marie a connu un merveilleux accroissement sous les formes de la vénération et de l'amour, de l'invocation et de l'imitation. » Voilà. Ensuite, le paragraphe, toujours 66, précise la nature du culte de Marie. On distingue le culte rendu à Dieu, qui est un culte d'adoration, et le culte rendu à Marie, qui est un culte de vénération. Ce culte, tel qu'il a toujours existé dans l'Église, présente un caractère absolument unique. Il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration, qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Il est éminemment apte à le servir. Autrement dit, quand on rend un culte à Marie, par exemple, quand on célèbre la fête de l'Assomption, c'est une louange à la Trinité, bien sûr. La fête de l'Assomption est une louange à la Trinité. Le dogme de l'Assomption est une louange à la Trinité. Pidouze l'a très bien expliqué. De même, pour la fête de l'Annonciation du 8 décembre ou du 8 septembre, toutes les fêtes mariales sont une louange de la Trinité. Réfléchissez à cela. De même, le rosaire, chaque dizaine s'achève par gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Voilà. Donc, le culte marial est profondément apte à servir le culte envers Dieu. Ensuite, le Concile rappelle que le culte marial est christocentrique. Christ, christocentrique, ça veut dire le Christ est au centre. à travers l'honneur rendu à sa mère, le Fils pour qui tout existe et en qui il a plu au Père de faire habiter toute la plénitude, peut être comme il se doit, connu, aimé, glorifié et obéi dans ses commandements. Voilà. Lumen Gentium 67. Le Saint-Concile enseigne expressément cette doctrine catholique et en même temps exhorte tous les fils de l'Église. Tous les fils de l'Église. Donc, aussi les enfants, les gens mariés, pas seulement les évêques, tous les fils de l'Église. Alors, à trois choses. Premièrement, pratiquer généreusement le culte, spécialement le culte liturgique à l'égard de la bienheureuse Vierge. Donc, le culte liturgique, ce sont les grandes fêtes mariales auxquelles on ajoute les fêtes des grands sanctuaires, auxquelles on ajoute les messes votives à la Vierge Marie. C'est ça, le culte liturgique. C'est quand il y a une messe ou quand il y a quelque chose très lié à la messe. Par exemple, le samedi marial, une journée mariale comme on l'a vécu pour le soir du 7 septembre à Rome avec le pape François. Une prière pour la paix, une prière qui n'était pas une messe, c'était une veillée, mais il y avait une forte dimension liturgique. Notamment, il y avait beaucoup de lectures bibliques. Et puis, il y avait quand même la présence du pape. Voilà. Donc, le culte. Deuxièmement, à tenir en grande estime les pratiques et les exercices de dévotion de caractère marial que les magistères de l'Église recommandent depuis des siècles. Donc, pour les Églises d'Orient, ce sera l'hymne d'Acatiste. Pour les Églises de tradition latine, le rosaire. Mais le rosaire se répand aussi de plus en plus, y compris dans les Églises d'Orient. Et de même, les Occidentaux découvrent l'hymne d'Acatiste. Mais le Concile n'a pas précisé parce qu'en fait, il y a encore bien d'autres exercices de dévotion. On peut penser au chapelet des sept douleurs. On peut penser à des invocations très brèves, comme celle qui a été enseignée à la rue du Bac. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, c'est très simple. Tous ces exercices de dévotion recommandés par l'Église, il faut les tenir en haute estime. Il y a même une apparition très récemment reconnue à Itapiranga en Amazonie, où le voyant a reçu du Seigneur la révélation que les petites dévotions pouvaient vraiment conduire au ciel. pouvaient vraiment conduire l'âme à une belle spiritualité qui lui ouvrira le paradis. Donc, tenir en estime ces petits exercices de dévotion. Troisièmement, observer religieusement ce qui, dans le passé, a été décidé quant au culte des images du Christ, de la bienheureuse Vierge et des Saints. C'est quoi ça ? C'est le deuxième concile de Nicée. À cette époque-là, il y avait eu une crise iconoclaste. On voulait détruire les fresques et les icônes. Mais, les pères de l'Église ont dit « Ah non ! » Les icônes sont bonnes. Le Christ s'est incarné. Il a pris un visage. Dès lors, eh bien, avec nos pinceaux, nous pouvons représenter son image. Bien que, dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas chercher à représenter Dieu, depuis qu'il s'est incarné, nous pouvons représenter le Christ et sa mère. Et quand nous vénérons une icône, nous ne vénérons pas un tableau, nous ne sommes pas des idolâtres. Nous vénérons la personne qui est représentée sur l'icône. Il en est de même pour les autres arts, un vitrail, une statue, une médaille. Alors, le Concile, au paragraphe 67 de Lumen Gentium, continue. En outre, le Saint-Concile, exhorte avec force les théologiens et les prédicateurs à s'abstenir avec soin de toute fausse exaltation, comme aussi de toute étroitesse d'esprit, lorsqu'ils ont à considérer la dignité particulière de la mère de Dieu. Comment interpréter fausse exaltation et étroitesse d'esprit ? Eh bien, en étant fidèle à ce que j'ai expliqué dans les trois autres vidéos. La fausse exaltation, ce sera par exemple de ne pas bien situer Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Et alors, on fait de Marie effectivement une déesse. Ça ne va pas. La fausse exaltation, c'est aussi de faire une idolâtrie de certaines pratiques. Par exemple, je vais prendre des exemples un peu caricaturaux. L'eau de Lourdes. Qu'est-ce qu'elle a dit Sainte Bernadette au premier pèlerin ? Elle leur a dit « Mais ce n'est pas l'eau qui est magique, ce n'est pas non plus moi la petite Bernadette qui va vous obtenir quelque chose. » Mais c'est la prière et la foi. Donc, la fausse exaltation, c'est de prendre l'eau de Lourdes comme quelque chose de magique. Mais à l'inverse, l'étroitesse d'esprit, c'est de mépriser l'eau de Lourdes qui nous est donnée comme un cadeau de Dieu. Donc, on ne doit pas mépriser, on ne doit pas être étroit d'esprit en disant « Mais Dieu est esprit et si Dieu est esprit, eh bien, toutes ces petites choses matérielles sont méprisables. » Non, ça, c'est de l'étroitesse d'esprit. Dieu est bien plus grand que nos idées et que nos idées abstraites. Dieu, il a le droit d'aimer les choses qu'on traite. Il a le droit d'aimer les choses pratiques. Donc, ni trop, ni trop peu. L'eau de Lourdes n'est pas magique, l'eau de Lourdes n'est pas à se mépriser, à se moquer. Dans une aumônerie d'hôpital, on n'a pas à se moquer des gens qui veulent de l'eau de Lourdes. C'est un exemple que je donne, c'est un exemple. Je suis obligée de caricaturer un petit peu, je ne veux blesser personne. Mais, quand on enseigne, on donne des exemples et puis, il faut que ce soit un petit peu parlant. exaltation et étroitesse d'esprit. L'étroitesse d'esprit, ça peut être aussi d'oublier ce qu'on a dit en Lumen Gentium 56, 57, 58, qui est que Marie n'est pas seulement une mère porteuse du Christ, mais qu'elle lui est associée, qu'elle coopère. Et ça, c'est grand. Elle s'engage avec responsabilité, avec tout son être, avec tout son cœur, avec tout ce qu'elle est. Donc, l'étroitesse d'esprit, ce sera de réduire Marie et de ne pas voir son rôle, sa coopération. On va dire, il ne faut pas parler de coopération parce qu'on est œcuménique. Peut-être, mais sachez que l'accord œcuménique de l'Arsic, par exemple, il va très très loin sur les notions de médiation et de coopération. Il va très loin. Parce qu'on comprend bien que c'est biblique, que c'est dans la tradition biblique. Alors, cette insistance que j'ai bien détaillée sur pas d'exaltation, pas d'étroitesse non plus. Par l'étude menée sous la direction du magistère, de la Sainte Écriture, des Saints Pères, des docteurs et des liturgies de l'Église, ils doivent expliquer correctement le rôle et les privilèges de la bienheureuse Vierge. Tout est tourné vers le Christ, source exclusive de la vérité, de la sainteté et de la dévotion. Voilà. Humblement, c'est ce que j'essaye quand j'ai un petit peu la charge de publier au sujet d'une apparition mariale. Eh bien, l'expliquer avec le magistère, la Bible, les saints, la liturgie et montrer combien tout ce que peut nous dire Marie dans une apparition nous tourne vers le Christ. Voilà. L'expliquer. Ce n'est pas forcément difficile. Alors, dans leurs paroles ou leurs actions, toujours les théologiens et les prédicateurs, doivent éviter avec soin tout ce qui pourrait induire en erreur les frères séparés ou n'importe quelle autre personne au sujet de la véritable doctrine de l'Église. C'est difficile de ne pas induire en erreur, de se mettre à la place des autres. Qu'est-ce qu'ils comprennent ? Qu'est-ce qu'ils ont du mal à comprendre ? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre de travers ? Par exemple, depuis une quinzaine d'années, quand on dit surnaturel, il y a plein de gens qui comprennent des choses très bizarres, qui comprennent des choses voire ésotériques. Alors que ce n'est pas ça. Donc, maintenant, quand je dis le mot surnaturel, souvent, par écrit, je dois mettre une astérique, c'est expliqué, ça veut dire la vie d'union à Dieu. ou il y a plein d'autres choses que les gens ne comprennent plus très bien. Et alors, on doit faire attention à comment les gens y comprennent. Et l'attention aux frères séparés, on sait très bien que les frères séparés ont beaucoup de mal sur le dogme, enfin, la doctrine très ancienne de la médiation de Marie. Eh bien, à chaque fois, il faudra bien remettre toutes les nuances, comme l'a fait le Concile en Oumen Gentium 60. Il y a un unique médiateur, le Christ, la médiation de Marie, c'est dans la médiation du Christ, et bien expliqué, peut-être, à chaque fois et répété. De cette façon, on ne blesse pas l'unité. J'ai parfois beaucoup de mal avec des amis catholiques qui ne font pas attention à cela et ça me blesse. Qui croivent qu'on va exalter Marie en oubliant cette charité-là. Voilà. Les fidèles, eux, doivent se rappeler que la vraie dévotion ne consiste ni dans un sentimentalisme stérile et passager, ni dans une certaine crédulité vaine, mais au contraire qu'elle procède de la vraie foi qui nous porte à reconnaître la prééminence de la mère de Dieu, nous pousse à un amour de fils envers notre mère et à l'imitation de ses vertus. Voilà. Là aussi, j'ai eu parfois un petit peu de difficulté avec des grands amis catholiques profonds, très sympathiques, mais on n'était pas d'accord sur certains points. Et ce certains points, c'est justement la question du sentimentalisme ou la question de la vraie foi et de l'imitation des vertus. Je vais donner des exemples. Certaines personnes pensent que pour attirer à Marie, on peut laisser croire que Johnny Hallyday a chanté Marie dans sa chanson de Marie et les Beatles aussi, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Johnny Hallyday a probablement chanté Laetitia en lui disant eh bien moi qui ai 30 ans de plus et qui vais mourir avant toi, j'aimerais t'attendre quand j'entrerai au paradis, j'aimerais t'attendre, je t'attendrai. Et c'est une chanson sensuelle. Il rêve des bras nus de son épouse. C'est pas du tout. Ça, ça s'appelle faire une interprétation mariale d'une chanson comme ça ou de la chanson des Beatles qui ont dit et répété sur internet qu'ils n'ont jamais chanté La Vierge Marie mais qu'ils ont chanté la mère de l'un d'entre eux qui est morte d'un cancer et qui s'appelait Marie. Ils n'ont jamais chanté La Vierge Marie. Alors, quand on veut faire l'amalgame avec des chanteurs populaires qu'on aime bien par sentimentalisme, et qu'on veut faire l'amalgame de ce sentimentalisme-là avec la dévotion mariale, on n'est pas dans l'esprit du Concile Vatican II. D'ailleurs, on voit bien que ces chanteurs-là, ils ne nous amènent ni à la foi et encore moins aux vertus de Marie. Marie est tout de même quelqu'un qui est extrêmement chaste et on ne va pas dire que les chanteurs populaires le soient toujours. bien qu'ils soient parfois très sympathiques. Continuons. Paragraphe 68. Cependant, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. C'est beau. C'est ce regard orienté vers le ciel, le siècle futur. Voyez-vous, notre génération, depuis qu'on est petit, on est très occupé par l'école, par les études, par la technique, le commerce, la gestion, les découvertes scientifiques. Ça occupe notre esprit beaucoup, les nouvelles technologies dont je me sers. Mais ça nous occupe beaucoup. Et alors, on oublie le ciel. On oublie le siècle à venir, le retour du Christ. Pourtant, toutes ces réalités sont proches. C'est comme une porte à franchir. C'est pas loin. Et la Vierge Marie, comme elle est glorifiée dans son Assomption, c'est un rappel de ces réalités. C'est à la fois notre sœur et à la fois quelqu'un qui nous devance dans l'au-delà. Alors, elle nous tire. Le Concile nous dit « De même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. » C'est extrêmement beau. Un signe de consolation. Excusez-moi. On est parfois peiné à l'occasion d'un deuil. On a parfois une peine très sensible qui dure parfois un peu. Mais Marie est un signe de consolation. Elle nous dit « Mais il y a le paradis. Ce n'est pas fini. Il y a le paradis. Il y a la résurrection. Et au dernier jour, la résurrection de la chair, le monde nouveau. Ce n'est pas fini. Donc, c'est un signe de consolation. Sur cette terre, il y a encore le mal, l'injustice, le mensonge. Mais, si nous le voulons bien, si nous avons de repentir, dans le monde nouveau, toutes les larmes seront essuyées et nous serons transformés. Et nous serons Et vos proches seront transformés. Il y a juste à passer par un acte de repentir et de confiance. Paragraphe 69. Le Saint-Concile trouve une grande joie et consolation au fait que parmi nos frères séparés, c'est la deuxième fois qu'on parle des frères séparés, c'est-à-dire des protestants, des évangéliques, il n'en manque pas qui rende à la mère du Seigneur et Sauveur l'honneur qui lui est dû. Chez les Orientaux, ce sont aussi des frères séparés, les églises orthodoxes qui sont aussi séparées mais au niveau de la dévotion mariale nettement moins comme dit le Concile. En particulier, les Orientaux vont d'un élan fervent et d'une âme toute dévouée vers la mère de Dieu toujours vierge pour lui rendre leur culte. cette attention à l'occuménisme. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de protestants, à partir de l'Évangile, commencent à regarder Marie, à parler de Marie. C'est une grossière caricature que de dire chez les protestants, on dit « Marie, va-t'en ! » Non, non, non. Peut-être chez l'un ou l'autre. Mais chez plusieurs et chez beaucoup, il y a une attention à la Vierge Marie. Luther, en son temps, vénérait Marie, mère de Dieu, vierge. Il a fait un commentaire du Magnificat. Et en notre temps, un certain nombre de pasteurs parlent aussi de la Vierge Marie. Continuons. Le Concile s'achève par un élargissement à tous les hommes, donc aussi aux non-chrétiens. Je lis que tous les chrétiens adressent à la mère de Dieu et des hommes d'instants de supplication afin qu'après avoir assisté de ses prières l'Église naissante, maintenant encore, exaltée dans le ciel au-dessus de tous les bienheureux et des anges. Elle continue d'intercéder près de son Fils dans la communion de tous les saints. La communion de tous les saints, ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas que Marie, il y a aussi les saints et aussi les saints parmi nos proches qui ne sont pas canonisés mais qui sont avec les saints du ciel. Cette idée de communion de tous les saints, les réformés aiment beaucoup parler comme ça. Ils aiment beaucoup dire que Marie n'est pas isolée mais qu'elle est dans le mystère de l'Église justement. Qu'elle est avec les saints, avec ceux qui ont reçu le salut. Ben oui, Marie est la mère du sauveur et la mère des sauvés et elle est elle-même sauvée. Elle est dans la communion des saints. Il y a quelque chose de très beau dans cette expression très beau qui rend Marie proche de nous. Excusez-moi, j'ai encore interrompu la phrase. Jusqu'à ce que toutes les familles des peuples qu'ils soient marqués du beau nom de chrétiens ou qu'ils ignorent encore leur sauveur soient enfin heureusement rassemblés dans la paix et la concorde en un seul peuple de Dieu à la gloire de la très sainte et indivisible Trinité. La Trinité elle est révélée par Jésus fils de Marie donc ce que dit le Concile c'est notre espérance que tous les hommes accèdent à l'évangélisation et à la découverte par Jésus de la Sainte Trinité avec tout ce que cela implique comme dynamique du don dynamique de partage dynamique d'amour relation entre les personnes dignité des personnes le mystère de la Trinité est un mystère immense c'est le joyau du christianisme alors on peut désirer que toutes les familles des peuples découvrent ce joyau bien sûr nous ne possédons pas la vérité au sens nous ne possédons pas Dieu qui peut posséder Dieu il est tellement immense mais nous savons où est la vérité et c'est avec joie avec espérance que nous pouvons désirer que toutes les familles des peuples soient rassemblées dans cette vérité humblement voilà j'ai terminé ce que j'avais à dire sur Vatican II nous parle de la Vierge Marie au revoir de la Vierge Marie